Un grand chapitre de l'audiovisuel s'apprêterait il à se fermer ? D'après les informations de pur média, Laurent Ruquier pourrait prochainement annoncer son retrait de l'antenne le samedi soir. Une casquille occupait depuis pas moins de 16 années. La peur de la saison de trop. C'est ce qui tracasserait en ce moment Laurent Ruquier. En effet, après seulement deux saisons passées à animer sa nouvelle émission en étant direct, France 2, l'animateur de 59 ans serait déjà prêt à la quitter selon nos confrères de pur média. Il la présente d'ordinaire chaque samedi en seconde partie de soirée aux côtés de la journaliste Léa Salamé, qui est arrivée à la rentrée 2021 seulement. Cette dernière pourrait bien continuer à défendre le talk show dans le futur, mais seule. Des informations auxquelles ni Laurent Ruquier ni France Télévisions n'ont souhaité réagir pour leur point. Cette décision de Laurent Ruquier surviendrait en tout cas 16 années après qu'il ait investi la case horaire du samedi soir pour la première fois, et pour ne plus jamais la quitter. C'est en 2006 que tout a commencé pour l'animateur en couple, avec le beau Hugo Manon. A l'époque, il lançait sur France 2 « On n'est pas couché ». Un programme devenu culte, qui a révélé au grand public de nombreuses personnalités, comme le couple de polémistes formés par Éric Zemmour et Éric Nolot, ou encore sa complice d'aujourd'hui Léa Salamé, qui faisait équipe avec Yann Moix. Après un lourd désaccord avec la productrice du show Catherine Barman, Laurent Ruquier avait arrêté « On n'est pas couché » en 2020, et commencé à présenter à la place « On est en direct », produit désormais par Philippe Thuyé. L'animateur avait d'abord exercé seul, avec de recruter sa collègue Léa Salamé pour une touche plus politique en marge des prochaines élections présidentielles. Si les informations de Purs Média se confirment, les téléspectateurs n'en auront en tout cas pas tout à fait fini avec Laurent Ruquier puisqu'il sera toujours à l'antenne, chaque dimanche en fin d'après-midi, avec les enfants de la télé, qui rencontrent de plus en plus de succès avec le temps. En parallèle, Laurent Ruquier sera normalement toujours aux commandes des grosses têtes sur RTL. Une émission qui décline de temps en temps en prime télé sur France 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501